D'habitude, on commence toujours par dire que c'est l'histoire d'un homme ou celle d'une femme. Pour cette histoire, ce sera celle d'un rêve. Depuis peu, cet homme avait pris l'habitude de dormir profondément. Son ordinateur était relié avec lui. Un logiciel pouvait capter tout ce qu'il rêvait aussi nettement qu'une caméra numérique, grâce à une micropuse dans son cerveau. Et bien sûr, il n'aurait vécu d'une chose, de cette femme. Ils s'aimaient. C'était l'unique raison pour laquelle ce rêve revenait chaque nuit, depuis qu'ils se sont rencontrés dans cette forêt où ils étaient seuls. C'était un peu son paradis qui venait se briser chaque matin aux parois soudaines de la réalité. Aussi bien qu'un bateau se briserait sur les récifs de la mer. Mais comme tout amour qui se respecte, un jour, il en voulait plus. Et le soir ne suffisait plus au cœur des deux amants. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour peu que cela ne soit qu'un rêve, il y avait l'enfer de la réalité des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, plus il s'accrochait à ce rêve et plus il se rapprochait des autres. Il voulait mourir pour ne vivre que dans son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourtant, parfois il pouvait courir son rêve de jouer des tours et de lui montrer par celle qu'il aimait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, alors qu'il se sentait aussi seul qu'un astre sans étoile, il prit une décision très tard. Sous-titrage Société Radio-Canada En la regardant, il essaya de se convaincre de la réalité de la chose devant lui, que ce n'était pas une femme mais qu'un pantin de son imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501